On m'appelle Justin, j'ai 14 ans, je joue au Trois-Quarts Centre. Je m'appelle Cédric, j'ai 14 ans, je fais du rugby depuis que je suis en sixième. Et puis j'adore ça, je joue en poste, je joue 2000 mêlées, c'est le 9, numéro 9 sur le terrain. Et pourquoi tu t'es mis à ce sport ? Parce que mon père faisait du rugby avant, toute ma famille faisait du rugby avant. Parce que je viens du sud-ouest de la France et c'est un sport qui m'a plu donc j'ai voulu essayer, ça m'a beaucoup plu. Au début je voyais les matchs à la télé et j'ai commencé à apprécier et j'ai demandé à mes parents d'en faire et puis j'en ai fait. Combien de temps tu t'entraînes par semaine ? Je fais deux entraînements par semaine, ils font chacun deux heures. On fait généralement trois heures et demie le mercredi comme aujourd'hui, plus les matchs le samedi. Et si on n'a pas match le samedi, on fait entraînement le dimanche matin. Quelles compétences il faut avoir pour faire du rugby ? Alors les compétences ça dépend du poste. Généralement il vaut mieux être sûr de soi. C'est plus au niveau mental je pense que physique. On peut voir des petits joueurs qui réussissent très bien et des grands joueurs qui ne réussissent pas. Je pense que c'est plus le mental. Si je te demande quelles sont les règles principales du rugby à quelqu'un qui ne connaît rien comme moi par exemple, comment tu m'expliques ? J'expliquerais qu'on joue à 15 contre 15, qu'on doit faire des passes-connes arrière et que le but est d'aplatir le ballon derrière la ligne d'ambute de l'adversaire. Est-ce que tu peux m'expliquer assez brièvement le rôle de chaque joueur ? Alors il y a le pack, c'est-à-dire qu'il y a tous les avants, c'est-à-dire tous les gros en gros, qui vont conquérir le ballon. Ensuite il y a deux demi, donc le neuf, en général c'est le plus petit de l'équipe. Et le 10, c'est le demi de mêlée et le demi d'ouverture, qui vont diriger le jeu, donc ils vont dire si on joue devant, si on joue derrière. Et après il y a les joueurs derrière, c'est-à-dire les centres et les ailiers qui vont se mettre en escalier, en profondeur, s'écarter, pour se faire des passes, avec des combinaisons, pour essayer d'exploiter les espaces et de marquer les essais. Quand tu dis talonne, ça veut dire quoi ? Talonné, c'est le talonneur. Quand on entre la balle dans la mêlée, avec son pied, il la talonne pour la faire passer derrière pour la mêlée, pour que le neuf, il la sorte de la mêlée. Ok, et alors la mêlée, qu'est-ce que c'est ? Une mêlée, c'est tous les avants, ils sont regroupés pour pousser dans... Ils poussent entre eux, à la suite d'un avant. Et voilà. Souvent, pour des gens qui ne font pas du rugby, on a l'impression que c'est vraiment violent comme sport. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? On ne peut pas dire que ce n'est pas violent, mais si on arrive à bien jouer entre nous, ça peut ne pas être violent aussi. C'est un sport de contact. Forcément, il y a des blessés. D'accord, mais quand quelqu'un d'extérieur va dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est violent ? » Il se rende dedans. C'est vrai que ça a l'air violent, mais une fois qu'on y est, on ne s'en rend pas forcément compte. De l'extérieur, on a quand même l'impression que c'est beaucoup plus violent. Mais en fait, quand on joue vraiment, c'est beaucoup moins. Qu'est-ce qui est particulier au rugby ? Au rugby ? Moi, je dirais que c'est la convivialité. Je trouve qu'en rugby, il y a une meilleure ambiance que sur les autres sports. Après le match, il y a une troisième mi-temps et puis on va tous boire un coup avec les copains et l'équipe adverse. C'est plus sympa.